Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais essayer de faire un tutoriel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Harmonie Assistant et qui souhaiteraient apprendre à taper une partition pour leur chorale avec, ce qui peut avoir plusieurs avantages. La première c'est qu'ensuite on pourra écouter le résultat avec les voix virtuelles et puis on pourra faire des fichiers de travail voix par voix pour les choristes et aussi la deuxième c'est qu'on peut transposer la partition si on a besoin que ce soit pour des instruments ou pour d'autres raisons. Alors aujourd'hui je souhaite taper l'anamnèse bien seigneur Maranatha de Michel Squarneck et Joachim Simas et je vous propose de partir carrément de rien. Fichier nouveau, on va prendre une partition vide. On va taper le titre de notre morceau. On peut choisir la police, la taille de la police. On peut choisir de centrer ou non le titre. Donc moi je vais choisir centrer pour qu'il apparaisse bien avec un amnèse en dessous bien centré. Voilà on peut indiquer le nom de l'auteur. Alors on va ajouter des portées. On va commencer par ajouter une portée de soprano. Alors ici on est en mode page. On voit la partition telle qu'elle va être imprimée. On peut aussi passer en mode ruban pour voir la partition comme si on était sur une frise chronologique. Alors j'aime bien commencer par travailler en mode ruban, me mettre un petit zoom afin de mieux pouvoir lire. Ma partition elle a deux bémols à la clé. Donc je vais aller dans le troisième menu, chercher l'armature et demander la clé avec deux bémols. C'est à dire soit si bémols, le majeur, soit sol mineur. Vous pouvez aussi cliquer ici directement dans les bémols pour indiquer ce que vous voulez. Et notre partition elle est en 9-8, du moins le début. Donc je vais aller lui mettre une mesure à 9-8. Comment fait-on maintenant pour taper les notes de la voix de soprano ? Eh bien normalement on va dans le premier menu, on peut se prendre une noire en cliquant dessus. Vous voyez quand ça apparaît avec le scintillement blanc, ça veut dire que c'est actif. Et ma noire, je peux aller la cliquer là. Alors je pourrais aller chercher une croche et puis taper ma croche après. Mais il y a des raccourcis clavier qui permettent d'aller plus vite. En fait sur le clavier, pas dans le pavé numérique, mais au-dessus des lettres, les touches 1, 2, 3, 4, 5 correspondent à ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc. Donc là je vais appuyer sur 4 et mon curseur se transforme en cloche, pas en cloche, en croche. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mis un bécarre alors que je n'en voulais pas parce que le bécarre était activé et que je ne l'avais pas vu. Donc soit je fais CTRL Z pour annuler ma dernière note, j'enlève le bécarre et je remets la note sans le bécarre. Soit je pouvais aller corriger ça en utilisant la pipette. Et tout à l'heure il y avait le bécarre. Et bien si je voulais enlever le bécarre de la pipette, remettre mon scie en bémol, j'allais sélectionner le bémol. D'ailleurs je ne sais pas si ça s'appelle la pipette, plutôt la seringue. Et avec la seringue, je vais cliquer dessus. Alors ici on a, vous voyez, plusieurs menus. Celui-ci, le premier, permet simplement d'écrire des notes sur la portée ou des soupirs ou d'y mettre des symboles. La seringue, donc elle sert à aller changer des choses. Par exemple si je voulais une noire ici, alors là j'ai un bémol, je ne le veux plus, je déclic. Si je voulais une noire à la place de la croche, je prendrais la seringue et j'irais mettre une noire à la place de la croche. Je veux une croche, donc je vais remettre une croche. Et là je veux une noire pointée. Alors pour faire une noire pointée, soit je vais cliquer sur la noire et sur le point. Ah, mais ça ne va pas, il ne faut pas prendre la seringue, il faut aller prendre le crayon. Donc je réutilise le crayon. Et voilà, j'ai ma noire pointée. Donc je disais, soit je fais comme ça, soit j'utilise le raccourci clavier qui me permet de mettre pas de point, un point ou deux points. Pour moi c'est avec la touche A, mais vous pouvez choisir la touche que vous voulez. Il vous suffit d'aller dans configuration, éditer clavier. Et là vous allez choisir les raccourcis que vous souhaitez pour mettre le point T. Là j'ai mis un L pour lier les notes, un M pour ligaturer les notes. Je vous montrerai à quoi ça sert. Et voilà, vous pouvez choisir d'autres raccourcis. Mais ça je vous laisse fouiller vous-même et choisir vos propres raccourcis. Et voilà, la durée des notes passe en mode point T. Moi j'ai mis la touche A. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous voulez mettre la touche O, vous pouvez choisir la touche O. Ou si vous voulez mettre la touche A, vous rechoisissez la touche A. Dans la partition modèle, on voit qu'ici on change de mesure. On passe en 6-8. Donc je vais aller dans le troisième menu et demander à changer la signature de temps. Et à mettre du 6-8. J'ai aussi envie que la première phrase soit répétée. Puisque quand on est à l'église, souvent c'est le soliste qui la chante une première fois. Puis elle est reprise par le chœur ou par l'assemblée. Donc je lui ajoute une petite reprise. Alors ensuite, je continue à taper les notes comme je vous ai montré tout à l'heure. Avec l'outil crayon, avec l'outil noir que je vais changer en croche ou en or pointé quand ça m'arrangera. Vous voyez qu'avec les raccourcis clavier ça va vite, sauf quand on se trompe de mesure. Là j'ai cliqué un petit peu trop à droite parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais on a des petits taquets rouges ici. Et les petits taquets rouges indiquent où se trouvent les notes dans la mesure. Moi j'ai envie de les écarter un petit peu plus. Je les trouve un peu loin du bord de la mesure. Donc je sélectionne tout et je demande à ce qu'en général il soit un peu plus à gauche et à droite de la mesure. Voilà, comme ça je me louperai moins en mettant des notes dans la mesure. Alors j'appuie sur 4 pour avoir une croche. J'obtiens un demi-soupir. Je réappuie sur 4. J'obtiens une croche. Ici je veux un mi-bécart. Alors moi j'ai configuré un raccourci clavier qui me met un bécart quand j'appuie sur la touche N. Si vous n'avez pas ce raccourci clavier, vous retournez dans le premier menu et vous allez sélectionner un bécart ici. Puis vous l'enlevez fa mi-bécart, fa sol non pointé. Et puis comme je vais recopier exactement la même chose, d'ailleurs je vais ajouter un petit coulet ici puisqu'on aura une seule syllabe sur deux notes. Là aussi vous voyez c'est exactement comme dans la partition d'origine. On a un coulet ici et un coulet là. Et pareil le même coulet ici, le même coulet là. C'était pas ça. Donc je vais prendre l'outil lasso, sélectionner les deux dernières mesures, faire CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Voilà. Et je vais vouloir ajouter les paroles à ma voix de soprano. Je vais aller cliquer sur le petit triangle noir ici et demander une portée avec parole. Et ça me met des cadres de parole. Pourquoi ça m'en met deux ? Parce que j'ai mis une reprise ici, donc ça suppose que je peux mettre deux textes. Mais si on n'a besoin que d'un texte, on n'écrit que d'un texte. Alors comme les cadres risquent d'apparaître après quand on va imprimer la partition, je vais encore cliquer sur mon petit triangle noir et demander à ce que les cadres ne soient pas visibles. Je tape mon texte. J'appuie sur le petit tiré du 6 et ça m'envoie à la note suivante. Quand on veut découper les mots en syllabes, on utilise ça. Christ a vaincu la mort, Christ est su cité. Et pourquoi ça me renvoie là ? Bah oui, parce que j'ai mis une reprise. Mais bon, comme ça ne change pas de texte, je clique avec l'outil lasso. Dans la mesure suivante, pour continuer à taper le texte, Viens, Seigneur, Viens, Seigneur, Viens, Seigneur, Viens. Alors ici, comme je veux que mon Viens se prolonge sur deux syllabes, je mets un espace. Viens, un. Seigneur, Ma, Ran. Pareil, Ran, il est sur deux notes. Donc je le prolonge avec un espace. A, Ta. Et comme je veux un point d'exclamation après A, Ta, et que je voudrais un espace entre mon A et mon point d'exclamation, j'appuie sur Shift, en même temps que j'appuie sur Espace, pour que l'espace ne m'envoie pas à la note suivante. Viens, Seigneur. Ah non, il faut qu'il soit sur deux syllabes. Donc, Viens, Un, Seigneur, Ma, Ra, An, A, Ta, Shift, Espace, point d'exclamation. Donc voilà, j'ai une voix de soprano, je fais CTRL S, Oups, pardon. Je fais CTRL S pour la sauvegarder, et on peut l'écouter en cliquant sur CTRL D. Comme ici, c'est la fin du morceau, je vais ajouter une double barre. Et comme je n'ai pas envie d'avoir de mesure ensuite, je clique sur la mesure 11, et je fais Édition, Mesures, Supprimer. Alors, vous vous êtes peut-être étonnés que le logiciel chante, tout ça c'est grâce au chanteur virtuel, donc il faut aussi que vous ayez installé le chanteur virtuel. Tout à l'heure, j'avais le chanteur standard, quand j'ai fait le premier essai de prise de cette vidéo, je l'ai remplacé par Myriam. Alors, je double-clique sur le chanteur, et je peux choisir le chanteur qui me plaît le plus. Donc moi, j'ai l'habitude d'utiliser Myriam en Real Singer. Myriam, elle n'est pas installée... Alors, elle est où Myriam ? Elle est dans les... Voilà, soprano français, elle fait partie des Real Singer en français. Donc, elle n'est pas installée par défaut sur le chanteur virtuel, il faut que vous alliez l'installer en allant la chercher sur le site Myriade Online. Myriadeonline.com Voilà. Ici, on sélectionne la langue dans laquelle le chanteur virtuel va chanter. Et donc, le français standard était sélectionné ici. Et on remarque que tous les chanteurs virtuels ne s'adaptent pas à toutes les voix. On remarque pour Myriam, par exemple, il y a marqué soprano en français. Donc, si vous vouliez la faire chanter dans une autre langue, le latin, par exemple, vous pouviez choisir quelqu'un qui chante le latin avec LT ou quelqu'un qui chante l'italien avec IT. Et je pense qu'il y a des voix standards qui doivent pouvoir chanter un peu dans toutes les langues. Classique, soprano, soprano. À mon avis, ceux-là, ils chantent dans la langue qu'on veut. Bon, alors, on est content. On a tapé une ligne de soprano. Mais dans la partition, on remarque que sur la même portée, il y a une voix d'alto. Que toutes les notes de soprano, elles ont des lignes vers le haut, des barres, enfin non, des tiges vers le haut. Et que toutes les notes d'alto, elles ont des tiges vers le bas. Donc, je vais commencer par sélectionner, non, par aller dans l'aspect graphique de la portée et demander à ce que toutes mes lignes et barres soient vers le haut pour ma voix de soprano. Bon, en fait, je l'avais déjà fait. Alors que tout à l'heure, quand j'avais enregistré la vidéo la première fois, on avait des tiges vers le bas. Et je vais aller mettre la ligne de parole là-haut parce que je veux ajouter une voix d'alto. Et pour ajouter une voix d'alto, je vais dans le petit triangle blanc, je fais ajouter voix. Et là, vous voyez, je peux entrer une deuxième voix sur la même portée. Donc, allons-y. Ré, 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 ré. Ah bah, si je mets des noirs à la place des croches, ça ne va pas le faire. Noirs pointés. Christ a vaincu la mort. Ré, ré, ré. Puis, ré, ré, mi, 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 fa. Ré, ré, mi, mi, mi. Fa, j'espère que c'est ça. Je vérifie sur la partition. Ré, ré, mi, 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 fa. Il y a même un point d'orgue, on va l'ajouter. Le point d'orgue, on va plutôt l'ajouter sur la voix de soprano. Donc là, je demande de me sélectionner la voix du haut. Je vais utiliser l'injection. Et on lui mettra un point d'orgue. Alors, on voudrait que cette voix-là, elle n'ait plus les tiges vers le haut, mais qu'elle est les tiges vers le bas. Donc, je désélectionne le point d'orgue. Je vais peut-être même désélectionner le point T, pour ne pas avoir de surprise. Alors, portée. Aspect graphique. Et là, je remarque que, en fait, c'est comme si j'avais deux portées. J'ai qu'une seule portée, mais j'ai deux voix sur la même portée. Donc, je vais demander que pour soprano voix 2, les lignes et barres soient vers le bas. Ok ? Ok. Et voici vers le bas. Je termine de noter cette partition, cette voix d'alto. Ici, j'ai une pause et même... Non, normalement, j'ai une demi-pose pointée. Pour la voix d'alto, puisqu'elle ne chante pas à cette mesure-là. Je peux la tirer vers le bas avec l'outil lasso. Alors, cette demi-pose pointée, elle a l'allure d'une pause, puisqu'il y a une option d'emporter aspect graphique, ici, qui dit que la pause remplit la mesure. Mais si je décoche pause remplie la mesure, j'ai bien une demi-pose pointée. Alors, encore une demi-pose pointée, je peux faire blanche pointée. Et mon raccourci, pour passer d'une note à un silence de durée équivalent, j'ai aussi configuré un raccourci clavier pour ça, dans Éditer clavier. Alors, SOL, SOL, MI. Voilà, j'ai tapé ma partie d'alto. Je n'oublie pas de sauvegarder régulièrement. Et j'aimerais bien lui écrire les paroles. Elle m'indique que les paroles sont ici. Ça, c'est ennuyeux. Moi, je voudrais que les paroles, elles, soient en dessous. Une portée avec paroles, avec des cadres visibles. Là, j'ai le petit L qui apparaît. Ça me déplace les paroles des autres. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Moi, je ne veux pas que ce soit les paroles des autres qui soient déplacées. C'est donc sélectionnant Soprano. Voilà, on va remettre la voix de Soprano là-haut. Et on va pouvoir cliquer nos paroles de la voix d'alto en dessous. Ah ben, c'est bizarre. Oui, d'accord. Voilà, et je ne veux pas non plus que les cadres apparaissent. Ça me renvoie à la ligne. Après avoir tapé la voix d'alto, on a peut-être envie d'écouter ce que ça donne. On va regarder comment est configuré le chanteur virtuel. Tiens, on a deux fois Myriam. Moi, j'ai envie de mettre quelqu'un d'autre, de mettre Céline en voix 2. Céline a le tour en français. Voilà, écoutons-les chanter toutes les deux. Maintenant, on va ajouter la portée avec Ténat. Donc, on va aller dans Portée, ajouter une portée. Et on va lui demander de nous ajouter une portée. Nous, on veut une portée en clé de fa, comme dans la partition originale. Je vais lui demander une portée de basse, parce que Ténat, il me l'écrirait en clé de sol l'octave en dessous. Et voilà, j'ai une nouvelle portée. Pour écrire les voix de Ténat et de basse. Pour écrire les voix de Ténat et de basse, je procède exactement comme j'ai fait pour Soprano et Alto. Donc, j'interromps ici la vidéo et j'enregistre la suite plus tard. A tout à l'heure. Voilà, j'ai tapé les voix de Ténat. Ténat, je l'ai mise en basse première voix. Et basse, je l'ai mise en basse deuxième voix. Et je n'ai pas encore tapé les paroles du Ténat, parce que je voulais vous montrer une petite astuce que j'utilise. J'ai remarqué dans la partition qu'en fait, la voix de Ténor était exactement iso-rythmique à celle de l'alto. Et qu'elle avait exactement les mêmes paroles. Donc, il va me suffire de faire un copier-coller des paroles de l'alto dans les paroles du Ténor. On ne pourrait pas se le permettre avec la basse, par exemple, parce qu'ici on a deux notes au lieu d'une. Alors qu'au Ténor, on n'a qu'un Si, comme à l'alto où on n'a qu'un Ré. Alors, ce que je vais faire, c'est aller sélectionner la voix d'alto, c'est-à-dire Soprano voix 2. Cliquer sur le petit triangle noir, demander une édition des paroles. Faire CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier. OK. Et après, je vais me mettre dans la voix de Ténor, qui est la première voix de la portée de basse. Et pareil, je vais faire édition des paroles. Et là, je vais tout remplacer en faisant CTRL V par les paroles d'alto. Et hop ! Elles apparaissent là-haut. Alors, est-ce qu'on s'écoute ce que ça donne ? Ou est-ce qu'on regarde d'abord si on a les bons chanteurs dans les chanteurs virtuels ? On a des nouveaux chanteurs qui sont apparus. On a les voix de basse numéro 1, les voix de basse numéro 2. En plus, ils nous demandent de sélectionner la langue. Donc, ça me permet de vous montrer ça. Je vais demander du français standard pour tout le monde. Je vais cliquer sur basse voix 1, où je vais mettre un chanteur qui va me chanter le Ténor en français. Le Ténor en français, on peut prendre Didier ou Laurier. Allez, Didier, Ténor, basse en français. Et la basse, moi j'aime bien prendre, il est marrant, Laurier, Strong, basse, c'est une nouvelle voix. Qu'on n'avait pas au début de Harmonie Assistant. Il est où Laurier ? Donc là, c'est Laurier, Ténor, basse. Voilà, Laurier, FR, basse, strong. Et on va écouter ce que ça donne quand ils chantent tous les quatre ensemble. C'est parti ! Je fais un petit CTRL S pour bien sauvegarder. CTRL D pour lire l'ensemble. Christ a vécu de l'amour, Christ a ressuscité. Christ a vécu de l'amour, Christ a ressuscité. Je veux c'est l'amour, 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 je veux c'est l'amour. seconde, donc je prends l'outil lasso et je les déplace légèrement pour qu'on puisse bien les distinguer l'une de l'autre. Tout ça, ça nous fait une partition un petit peu chargée avec beaucoup de paroles. Là j'ai fait ctrl G pour remonter en mode page. C'est pas super pour la mise en page. Donc ctrl T pour enlever les repères, je repasse en mode ruban pour le moment ctrl G et en mode ruban j'aimerais bien obtenir quelque chose comme sur la partition originale, c'est à dire finalement n'avoir qu'une seule fois la ligne de paroles, que tout le monde les chante mais qu'on ne voit apparaître que la ligne de paroles des sopranos. Alors pour cela l'astuce qu'on m'a appris sur le forum de Myriad, c'est d'aller cliquer sur les paroles qu'on ne veut pas avec le bouton de droite et demander de masquer la ligne. Elle est juste masquée, pas supprimée, c'est pas comme si on effaçait les paroles. Donc dans ce cas, le chanteur virtuel va continuer à chanter sa voix, c'est juste que les paroles on ne les voit plus apparaître sur la partition. Il me reste la voie, la ligne de paroles des sopranos que je vais faire redescendre entre les deux portées et je peux jouer sur ces petits curseurs là pour replacer les portées et rapprocher, les mettre un petit peu plus haut. Alors qu'est-ce que ça donnerait tout ça ? Je sauvegarde si je vais dans le mode page. C'est déjà un petit peu mieux, mais ce n'est pas idéalement ce qu'on voudrait. D'ailleurs qu'est-ce qu'ils font dans la partition marginale, ils reviennent à la ligne ici. Donc on aimerait bien que ça revienne à la ligne ici aussi. Qu'à cela ne tienne, on va prendre l'outil sélection, cliquer avec le bouton de droite sur la musique. C'est là qu'on va revenir à la ligne, là où il y a la reprise. Donc clic bouton droit, fin de ligne à cette mesure. Et là donc on aura la fin de ligne à cet endroit. Bon soprano et basses, ce n'est pas très bienvenu puisqu'on a en fait soprano et alto et ténor et basses. Ce que je vais faire, c'est carrément, les choristes y comprennent que c'est en haut c'est soprano, alto et qu'en bas c'est ténor et basses. Je vais carrément aller effacer dans ce qui est aspect graphique le nom de la portée. Pour la première, pour la deuxième, pour la troisième et même pour la quatrième. Elles ont plus de noms, mais on sait dans quel ordre elles sont donc on pourra les retrouver facilement. Je peux tirer ici pour que ce soit aligné avec les autres portées. Ça devient sympathique. Voyons comment ça a été coupé en dessous. Si c'est pareil que sur la partition originale. Sur la partition originale, on revient à la ligne. Et si après le quatrième vient seigneur. Pardon, ce n'était pas le grand clic. Donc je vais faire pareil. Clique droit, fin de ligne après cette mesure. Et on a une... Oula, mais ce n'est pas moi qui ai écrit cette partition. Là, on va changer ça. On va dire que c'est Michel Squarneck et Joe Akepsimas. Voilà. Oula, mais il y a encore des paroles qui n'ont pas été masquées, donc je les masque. On a quelque chose qui commence à ressembler au résultat que nous souhaitons obtenir. Mais qu'est-ce qui manque encore ? Eh bien, on a cette indication du tempo et on a aussi les accords. Et les accords, c'est très important parce que c'est ce qui permet au chant d'être accompagné par un instrument. Donc je vais vous montrer comment on ajoute les accords sur la partition. Alors pour cela, retournons pour le moment en mode ruban. Faisons un petit peu de place au-dessus de la portée de Soprano. Pour cela, je tire les curseurs avec la souris. Et on va lui demander de nous ajouter une ligne d'accords. Alors combien nous en faut-il d'accords ? Ici, il nous en faut trois par mesure. En fait, une à chaque temps puisqu'on est à la noire pointée puisqu'on est en f8. Donc il nous faut un accord à chaque temps. Allons-y. On clique sur le petit triangle noir. On demande de paramétrer l'affichage des accords. On va demander d'afficher les accords. Alors si je laisse les cadres visibles, ça va faire comme les paroles, ça va nous mettre des cadres. Moi, je préfère ne pas les mettre, mais c'est comme vous voulez. Et on va demander à ce qu'il y ait un accord à chaque temps. Et en plus, pour contrôler que ça sonne bien, moi, je vais le faire jouer. Éditons l'instrument sur un piano. Et je vais demander à ce qu'on entend d'un petit arpège aigrené. Et voici qu'il y a une nouvelle ligne avec des cadres. Un petit c qui apparaît. Et le petit c, c'est pour les accords. Alors je recopie les accords. On peut les écrire en français. Ces accords, ou on peut aussi les écrire avec des lettres comme dans la notation anglo-saxonne. Alors, Sol mineur, Ré mineur, Si bémol, Sol mineur. Alors je fais espace pour passer au suivant, ou la flèche pour passer à la mesure suivante. Do mineur, Ré mineur, Sol mineur. Alors si on écoutait ça, je sauvegarde. On contrôle D pour lire. Christ a vaincu ma mort, Christ a résuscité ! Christ a vaincu ma mort, Christ a résuscité ! Viens et l'œuvre, viens et l'œuvre ! Viens et l'œuvre, viens et l'œuvre, viens et l'œuvre, viens et l'œuvre m'a vendre ! Ça sonne plutôt bien. Faudra que je contrôle mon viens seigneur Maranatha à la fin pour voir si je ne me suis pas trompée dans les notes. Il faut toujours vérifier. Pour que vous entendiez bien les accords tout seul, je vais essayer de vous couper les voix. Est-ce que je peux vous couper les voix et vous mettre seulement les accords ? Voilà, écoutons-les. J'entendais bien qu'il y avait une erreur, j'avais mis Sol au lieu de Sol mineur ici. Ok, je corrige ça. Normalement ça ne devrait plus sonner fou. Récoutons une dernière fois le morceau en entier. Christ a vaincu ma mort, Christ a désucité ! Christ a vaincu ma mort, Christ a désucité ! Nous n'avons plus qu'à fignoler la mise en page CTRL G pour passer en mode page cette fois On va ajouter une indication de tempo Ils disent lent et recueilli, noir pointé à 50 Pour le tempo, c'est dans le 3ème menu Noir pointé, A50 Qu'est-ce que ça nous donne ? Et je peux même ajouter l'indication lent et recueilli Si on veut arranger ça Bon par contre, ce qui est parfois un peu compliqué, c'est de le déplacer Ah, j'aime pas parce qu'après j'arrive pas à l'attraper pour le déplacer Voyons, j'arrive ou pas là ? Bon, j'y arrive pas, donc je vais faire un CTRL Z Supprimer ce que je viens de faire Et j'aurai qu'à ajouter lent et recueilli en plus au-dessus Je voulais que je vous montre comment faire Et bien je vais dans édition objet libre Et j'ajoute un texte qui va être lent et recueilli Il va apparaître dans le petit cadre ici Je voudrais que le petit cadre soit plus grand que ça Donc qu'il fasse 300, mais peut-être pas 300 sur 300 J'enlève le petit cadenas pour pouvoir mettre une valeur différente ici 300 sur 50 Voilà, je vais pouvoir déplacer mon lent et recueilli ici Ça sera beaucoup plus lisible Alors, qu'est-ce qui va pas ? J'ai ce point d'orgue là Qui se mélangeait avec le ray Et sinon c'est pas mal Je voulais vous montrer dans les options d'impression Ici, j'ai demandé de justifier le dernier système Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je justifiais pas le dernier système, voilà Il serait rétréci par rapport aux autres Et le justifier, ça veut dire l'emmener au même niveau que les autres Donc je fais édition Fichier, pardon Option d'impression Et je demande à justifier le dernier système Et voilà, j'ai une partition qui est pas mal Je l'imprimerai pas tout de suite Je regarderai quelques détails en plus Mais ça vous a expliqué comment élaborer une partition en entier pour vos chorales Alors, qu'est-ce que je vous montre ? Comment l'imprimer ? Vous faites fichier, imprimer, partition Ici comme elle fait une page, on peut se contenter d'imprimer la page Sinon vous pouvez mettre tout imprimé Et comment on peut faire pour faire des fichiers avec chacune des voix Alors, pour par exemple, il y a un fichier avec que la voix d'Alto Je vous montre Donc je vais dans fenêtre Dans la table de mixage Et je demande que soprano on l'entende plus Que alto on l'entende Que ténor on l'entende plus et basse non plus Je veux mettre les accords Par exemple, je peux mettre ça comme fichier de travail Vous pouvez aussi vouloir qu'on entende un petit peu les autres voix Tiens, je vais augmenter la voix d'Alto Je vais remettre les autres voix Mais on va les mettre moins fortes Pour que les choristes puissent aussi avoir une idée de ce que chantent les autres Et le fichier qui est comme ça Sonore, vous pouvez l'exporter au format mp3 En faisant fichier Exporter En mp3 Vous faites simplement enregistrer On va mettre que c'est la voix d'Alto Qu'on veut prioritairement Mais je ne vois pas trop ce que ça change ici Et on va demander Viens Seigneur Maranatha En Alto Ça va nous créer un fichier mp3 de travail Pour vos choristes Alto Qui voudront apprendre ça Et ce fichier de travail Il a été mis dans Musique Export Je ne le range pas là Il est ici Et on peut le lancer pour l'écouter tout seul Voilà ce sera tout pour aujourd'hui Parce que c'est déjà vraiment beaucoup A mémoriser et à étudier J'espère que ça vous aura plu Et surtout que ça vous aura été utile Au revoir Voici un fichier mp3 de travail